J'ai appris que le président avait refusé de nous libérer. Si vous écrivez une lettre au ministre de l'Intérieur, rappelez-lui que les femmes n'ont jamais fait d'actes de violence. Après le jugement, on a ouvert les portes de la prison. C'était comme si on nous demandait de leur dire au revoir pour la dernière fois. Quand on m'arrêtait, j'étais au Pôle de Vie en CMT. Je venais en troisième position, mais je n'avais pas de commandement. J'ai été arrêté parce qu'on me soutenait d'être le chef militaire des FLA. J'ai fait deux ans en prison parce que, la vérité, il n'y avait rien à me reprocher. Quand on m'arrêtait, il m'accusait d'être gardien et dépositaire de secrets militaires, ce que je n'étais pas du tout. Mais comme il n'avait rien à trouver, j'étais quand même condamné à deux ans de prison pour avoir divulgué des secrets militaires sans avoir l'intention de trahir. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais, le film tout à l'heure, vous l'avez regardé, mais le film ne dit pas tout. On ne peut pas raconter ce qui s'est passé à Ouallata. Ce sont mes notes de prison. Bon, celles que j'ai faites en prison à Nouakchott et à Ouallata ont été perdues. Parce que lors des événements de 1989, ma famille a été déportée et n'a pas réussi à sauvegarder mes notes. Mais j'ai continué quand même. Et ça, c'était à Ayoun. Donc, puisque je n'avais pas de papier, je me cachais pour prendre mes notes. Et chaque fois que je sortais, je me débrouillais toujours pour trouver des pots de Gloria. Et donc, j'ai enlevé les feuilles. Et si c'est fait, je mettais toutes mes notes au quotidien. Donc, ici, on a des informations sur toute la vie au quotidien que nous avons vécu à Ayoun. J'avais fait ça aussi à Ouallata, mais tout est perdu, malheureusement. Durant ma présence à Ouallata, et après mon départ de Ouallata, j'ai cherché à comprendre pourquoi tant de haine. Pourquoi ? Parce que Ouallata, c'est tellement austère que même si on nous libérait, nous ne pouvions pas nous sauver. Qu'on nous mette dans un bâtiment sans lumière, avec des trous. Qu'on nous mette des chaînes, qu'on mette des menottes, qu'on nourrisse du riz avarié, agrémenté de graines de sable. Nous n'avions pas 24 qu'un quart de litre pour tous nos besoins de nous. Je n'arrive pas à couvrir. Mais après, je me suis dit, dans la tête de ceux qui nous avaient envoyés à Ouallata, c'est qu'ils voulaient nous rappeler que nous n'étions que des esclaves, comme nos ancêtres qui ont été déportés vers les Américains et les Antilles. C'est tout simplement ce que ça voulait signifier. Je n'ai pas trouvé une autre explication. Merci. Autre chose aussi, c'est que j'ai été extrêmement impressionné par la complicité dans laquelle on était en majorité. Donc, cette complicité aussi nous permettait d'être convaincus que nous sommes dans la légitimité de notre combat et que le combat continue malgré les souffrances que nous vivions. et ensuite, les humiliations, les souffrances physiques et aussi le fait de penser à nos familles, à nos parents. Parce que le fait de rester des mois et des mois, on ne sait même pas que sont devenus les membres de la famille, que sont devenus les amis. Ça a créé aussi des situations d'angoisse. Ce qui fait que le jour où nous avons appris que nous avions été adoptés par Amnistie internationale, ça a créé en tout cas, disons, une motivation encore beaucoup plus importante, nous a amenés à être beaucoup plus convaincus dans le combat qu'on nous a venu. Nous, les aides électriels, nous, les aides électriels, coulard, ou celui-ci, ou monoc, d'Amazon, les partis noirs, ils sont à l'extérieur. Ils sont à l'extérieur, ils sont aussi télés et restés avec leurs familles. Nous avons été expulsés. Le combat, c'est à l'extérieur et à l'intérieur. Il y a une diffusion de l'internationalisation aujourd'hui et qu'on continue le combat. Mais quand on écrit, quand on produit des documents, quand on produit des organises, on envoie au président de la France, au président de l'Union Européenne, à l'Amnité, au président Obama et tout, ils sont tous au courant de ce qui se passe en Amnité. Ils sont tous au courant, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a l'hypocrisie des pays. Regardez ce qui se passait en Libye. Tout le monde était au courant de ce qui se passait en Libye. Mais pourquoi ils ont attendu tant d'années pour réagir tout de suite ? C'est une question d'intérêt. Question d'intérêt. Comme disait un ami, un vieux aviciatier colonial, il ne faut jamais vous fier. Comme il se disait de gauche, il avait des conflits avec ses supérieurs, parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il ne faut jamais vous fier à ces situations parce qu'il soutient toujours le système bédéral de l'Union Européenne. C'est ce que disait Chirac. Chirac disait, c'est un discours que l'a tenu à tard, pour lui, Moutaïa est un exemple de démocratie sur lequel tous les autres pays africains doivent se baser. Mais Moutaïa dit qu'en Mauritanie, la Mauritanie, c'est comme un arbre. De temps en temps, il faut secouer les branches pour faire tomber des feuilles mortes. Et les feuilles mortes, c'est quoi ? C'est les nerfs. Il faut les écrouser, les massacrer. Donc, pour nous, les flammes, nous sommes à l'intérieur et à l'extérieur. Que ce soit, je crie tout de suite, les Irlandais, lorsqu'ils combattaient pour leur indépendance et les larmes chistes, les Palestiniens ou tous les autres. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas à l'extérieur, on est à l'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on s'affiche. On fait un travail de mobilisation au niveau international, mais on mobilise des fonds, mais aussi des fonds matériels pour organiser notre combat. Mais en tout cas, il ne faut pas vous fier aux appareils pour faire un tournement et continuer à combattre. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, cette séance, c'est pour faire un travail de sensibilisation. On le fait partout dans le monde. On le fait partout dans le monde et aussi on sensibilise de plus en plus l'opinion internationale. Et un jour, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a dû dire à nos objectifs, c'est de construire un pays dans lequel tout Mauritainien, c'est parce qu'ils sont à peu près 3 millions d'habits en Mauritaine. Il y a énormément de pronunciations qui ont été connu. Du poisson, du fer, du pétrole, de l'or, du phosphate, des terres qui sont riches pour 3 millions d'habitants. Alors qu'il y a une forte migration. Mais aussi, il y a une chose qu'il faut comprendre. C'est que nous ne sommes pas aidés par tout le monde. Je peux donner des statistiques qui peuvent être vérifiées aussi bien ici en France que partout en Europe aux États-Unis. Sur 100 personnes qui ont des papiers prétendus de réfugiés, il y a deux ou trois qui combattent. Les autres, comme disait quelqu'un dans un foyer de travail au BDM, nous, ce qu'on veut, c'est que les noirs continuent d'être massacés à moitié pour qu'on puisse avoir des papiers. Et comme disait à Moïtel Cabral, même s'ils sont dix, on continue le combat jusqu'à notre histoire. Je vais simplement ajouter quelques mots pour dire qu'il a raison de dire que beaucoup de cadres noirs américanais ne rentrent pas. Ça, c'est grave. Il faut le dire, c'est grave. Et personne ne fera le combat à notre place. Il faut que nous rentrions et que nous nous battions. Personne ne fera le combat à notre place. Il ne faut pas déçus de personne. Il n'y a que les noirs qui peuvent se battre, qui doivent se battre pour acquérir leur liberté et acquérir la liberté et l'égalité. Personne ne doit nous faire à notre place. Beaucoup de cadres appellent le site de Dresden. Je dis, c'est mauvais parce qu'un jour viendra où on ne trouvera à Moïtelie comme noirs que des ignorants. Et ceux-là, on ne le convocera pas dans nos réunions pour voir comment on va gérer la moïtelie. Est-ce que votre combat, c'est un combat pacifique pour atteindre vos objectifs ? Est-ce que c'est un combat politique ? Est-ce que c'est un combat où tous les coups sont permis, y compris sur le plan militaire ? Ça, c'est quand même quelque chose qui m'a fait à dire. Moi, je ne parle pas du Nord-Irlande. Je parle de la République d'Irlande. D'accord. Et dans cette République d'Irlande, durant le combat, ça, de plus en plus, l'histoire le révèle. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a près de 40 millions d'Américains d'origine irlandaise, particulièrement en l'Est. Or, beaucoup ont participé financièrement, matériellement, au combat pour la République d'Irlande. Pourquoi vous, qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous avez dit ? Mais c'est maintenant de plus en plus que l'histoire le révèle. Bon, maintenant, nous, ce que nous avons demandé, et nous le demandons, dans le manifeste, à la conclusion, il est dit, assayons-nous autour d'une table et discutons pour construire une Mauritanie dans l'épanouissement de tout théâtre social Mauritanie, de tout citoyen Mauritanie. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a massacré les Mauritanie. On a massacré. Or, quand on est en face de quelqu'un qui ne réfléchit pas, systématiquement, à un certain moment, le droit des Nations Unies nous donne ce droit aussi. C'est bien écrit. Quand, à un certain moment, l'adversaire refuse systématiquement de te donner tes droits, toi, ensuite, il y a le plein droit de prendre des armes pour combattre systématiquement ces armes qui sont utilisées contre le droit. Ça existe. Nous sommes dans nos droits. Depuis 1900, j'ai eu l'occasion de rencontrer mes grands frères qui sont aujourd'hui décidés, qui sont membres fondateurs du mouvement de l'Union des Générales des Origins de la Vallée. Ils étaient toujours des pacifistes. Pacifistes, pacifistes. Nos générations sont venues. On a tiré la conclusion face à ces marques, face à ces tortures. Mais comment voulez-vous qu'on trouve des enfants, on trouve une famille, on les égorge systématiquement, ou bien on trouve des femmes en état de brossée qu'on déchire les ventres, ou bien on verra en contre des militaires mauritaniens qu'on a associés parce que disent-ils pour diminuer la population de la montée. Ça existe. C'est dommage que William Sassine soit décédé. Quand il a assisté à l'essai en Mauritanie, des enfants dont on déchirait le ventre qu'on tire systématiquement. Il faut les massacrer systématiquement. Face à cette situation, il faut croiser les bras. Non ? Il ne faut pas croiser les bras à un certain moment. Il y a des étapes. Nous, nous avons demandé à s'écrire des débats. On réagit par des massacres de population, de déportation et tout. Jusqu'à présent, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, on est réconcule par la violence, par les massacres, par les massacres. Mais à un certain moment, on tirera la conclusion. Assandé a toujours eu une coutume de dire que le Grand Maroc s'arrêtait au fleuve Sénégal. Que le Maroc et le Sénégal ont toujours eu des frontières. Et qu'une partie, d'ailleurs, de... Voilà. Donc ça, c'était... J'aimerais exactement que vous nous précisiez un peu cette géographie-là. Et puis, la position politique, notamment des Marocains, aujourd'hui, sur cette question-là. autrefois avec Assandé, et aujourd'hui, sur la question des Marocains. J'ai toujours été extrêmement intéressé par le massacre des Mauritaniens au Sénégal. Je trouve que c'est une verrue absolument importante pour les Sénégalais. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous, en tant que flamme, vous disiez votre position là-dessus et comment nous, en tant que Sénégalais, et vous, en tant que Mauritaniens, on peut travailler sur ces questions-là, réfléchir ensemble, avancer sur ces questions-là, parce que cette question-là est une question importante dans ce régime. Pour ce qui concerne la frontière du sud du Maroc et autres, ça, le Maroc, au 16e, 17e siècle, a eu une politique impérialiste. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle les Hormans-Kobe. Parce que le Maroc développait une forte société d'esclaves. Par exemple, on chassait les gens, ce qu'on appelle aujourd'hui le Mali, la Mauritanie, tous les Noirs, on les amenait dans des villages, on produisait comme des animaux, des humains. On en a formé une forte armée, Hormans-Kobe. Et cette armée a été utilisée pour s'imposer dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui la Mauritanie et le Mali et vouloir s'imposer. C'est sur cette prétention-là que le Maroc dit que parce que les Hormans-Kobe il y a leur descendant jusqu'à présent dans le bassin de fleuve au Sénégal. Si vous faites des enquêtes systématiques sur certaines familles, c'est des descendants de Hormans-Kobe mais qui sont wolofisés ou bien qui sont polarisés et autres. Mais ce sont ces gens-là, pour eux, le Maroc c'était son empire impérialiste. Mais qu'est-ce qui a attaqué Tombouctou ? Qu'est-ce qui a attaqué Gaou ? C'est le Maroc, l'empire marocain au XVIe siècle. Qu'est-ce qui a participé à la décision de l'empire du Mali ? C'est le Maroc, c'est l'empire du Maroc. Donc sa volonté c'était de dominer toutes ces régions-là. Ensuite, maintenant, imposer le pays. Lorsque les Sénégalais ont réagi au Sénégal contre les Moridjanais, des Bidans-Moridjanais et des Haratines, c'est après la séance qu'ils ont vu à la télé. Et qu'est-ce qu'ils ont vu à la télé ? Abdiouf qui fréquentait l'hôpital où on avait admis des Sénégalais qu'on avait massacrés en Moridjanie. Les premiers rapatriés. Oui, les premiers rapatriés. Et quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer et ça sortait à la télévision. Ça, ça a choqué subitement des Sénégalais qui sont partis tout de suite s'attaquer. Mais heureusement qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui se sont organisés, qui sont allés dans les camps, dans les quartiers pour dire qu'il n'est pas question de faire comme ces Moritanais-là. Effectivement, il y a eu des massacres. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des mouvements, des associations humanitaires qui se sont mobilisés pour dire qu'il n'est pas question de faire ces choses-là. Effectivement, ces gens-là qui avaient fui, qui sont partis à Moritaine, sont revenus au Sénégalais. Parce que c'est des Sénégalais. C'est des Sénégalais. Mais ce n'est pas organisé. Alors qu'à Moritaine, ça a été organisé par l'État. Son père, lui, c'est mon oncle. Lorsque les gens sont venus dans leur maison pour vouloir massacrer les populations, il a pris son fusil pour défendre sa famille. Mais il voyait les policiers se massacrer des familles voisines. Et quand il se met à protester, il dit que non, c'est des ordres qui ont été données. Mais est-ce que l'État sénégalais a fait ça ? Il ne faut pas faire de confusion entre ce qui s'est passé au Sénégal et ce qui s'est passé en Moritaine. Au Sénégal, c'est des actions spontanées qui ont été faites par des individualités. Des organisations humanitaires se sont mobilisées pour lutter contre. En Moritaine, c'est l'État de Moritaine qui a organisé ça. Parce que nous, le directeur de la sécurité, lorsqu'il m'a interrogé, de toute façon, vous verrez, on vous massacrera tous, vous n'êtes que des sales juifs. La Moritaine, la partie la plus viable, c'est la vallée. Le désert est en train de chasser les gens. Donc la seule partie qui va tenir où on pourra vivre, c'est la vallée du Sénégal. Aujourd'hui, les chambres de Wallot du Trans a été donnés aux officiers de l'armée de la guerre 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 proche du pouvoir. Le Bratna a été vendu aux Soudanais et peut-être que le gorgole qu'il suit après, si on n'arrête pas ce qui se passe, certainement, on va donner à d'autres, peut-être aux Iraniens. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je ne pense pas que dans l'idée de la Mauritanie, il faut parler plus d'islamisation que d'arabisation. la Mauritanie qui était chargée de s'occuper de ce travail. Mais la Mauritanie a échoué, le rôle a été confié au Sénégal. C'est le Sénégal qui joue le rôle entre les pays arabes et l'Afrique subsaharienne. C'est le Sénégal. dans la Mégétie, il faut qu'il y ait d'un des gens qui m'achèrent il faut qu'il y ait de lui, et de lui. Il faut qu'il y ait de lui. Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Abonnez vous ... Abonnez vous ...